La Hadith est rapportée par Thierry Midi et est considérée comme bon, comme authentique par l'Albanie. Donc Anès rapporte qu'il y avait deux frères et un, bien sûr, qui venait voir le prophète Salah Sainte et l'autre, bien sûr, donc, travaillait. Il travaillait durement, donc il travaillait quand même assez, donc, durement. Et celui qui travaillait, il partait voir le prophète Salah Sainte pour se plaindre de son frère qui ne faisait pas grand chose. Les prophètes Salah Sainte répondu, donc, certainement, tu reçois cette subsistance de sa part, de par lui, par sa personne-là, donc, elle passe, bien sûr, son temps à l'adoration d'Alain Sainte, elle passe son temps à l'apprentissage de la religion. Donc, en vérité, par ses doigts, tu profites, en vérité, de ton esprit, il est sûrement, donc, venu, parce que ton frère fait doigts pour toi, parce que ton frère, justement, fait ses doigts pour toi. Non, donc, c'est une preuve que cela, c'est un quoi ? C'est un sableb du reste. C'est un sableb de la subsistance. Mais ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas travailler et attendre que c'est le reste qui nous ramène. Ça ne veut pas dire ça. Bien sûr. Mais c'est pour nous dire qu'en vérité, donc, les gens, des fois, qui n'ont peut-être pas grand-chose, sont importants. Ils restent importants. Les prophètes, bien sûr, on sait bien qu'ils marchaient avec eux, ils les prenaient par la main. Comment était le prophète, donc, il a demandé à Allah qu'il le fasse, bien sûr, donc, vivre, hein, comme ça, c'est-à-dire parmi, avec les pauvres. Septièmement, le sadaqa, le sadaqa, le sadaqa, le septième point, elle habitue le musulman à être généreux, à avoir cette générosité. Elle habitue, donc, après, ça devient, donc, quelque chose de naturel dans ta vie. C'est des gestes qui deviennent naturels, habituels. Ce n'est pas des gestes qui sont lourds, où, avant de donner, on réfléchit mille fois. Des fois, on la nia qu'on a l'intention de donner et on ne donne pas. Bon, c'est pour ça que Hassan al-Basri, donc, il dit, donc, une parole qui est raccrochée, donc, il dit, que lorsqu'il voulait faire un bien, il le faisait tout de suite, de peur que, quelque temps après, il est possible que l'ania change, alors qu'il délaisse cette chose-là, sans presser à faire. S'il avait décidé, donc, de faire un sadaqa, il s'en presser à la faire, car, en ce moment-là, il avait l'envie. Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un bien qu'il faut qu'on fasse, spécialement, justement, pour abbrasser sadaqa. Parce qu'il est possible que, aujourd'hui, je vais l'ania, et puis, demain, je vais m'acheter quelque chose avec, avec cet argent-là. On est bien pour autre chose. On trouve une excuse, afin d'acheter quelque chose qui va, enfin, encore une fois, remplir notre demeure des choses de la vie d'ici, bon. Donc, bien sûr, ça fait, ça habitue, d'avoir des liens, d'être touchés, notamment, d'être touchés par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Donc, on prête attention à ceux qui sont dans le besoin. Et on est, donc, bien sûr, touchés par ces gens-là. Et on va être, on se rapproche d'eux. On sera aussi, bien sûr, miséricordieux envers les pauvres. Miséricordieux envers les pauvres. Huitième point, sadaqa. Tachfadu al-Nafs anishouh. Sadaqa, bien sûr, elle va quoi ? Protéger, donc, le fort intérieur, cette âme de l'avarice. Elle va protéger cette âme de l'avarice. Allah Azza wa Jal dit bien Donc, ceux qui se protègent de l'avarice, ceux qui protègent la âme de l'avarice, sont ceux, bien sûr, sont réellement ceux, ceux-là, les quoi ? Les bienheureux, les gagnants. Ce sont bien, sont eux, réellement les gagnants. Car, il va, justement, bien sûr, donc, il va faire des efforts contre son nef, justement, contre le fait d'être avare. Dans le fait d'être avare. Et on retrouve plusieurs textiles, en vérité, dans ce verset-là. Donc, qu'est-ce que c'est que le shor, en vérité ? C'est même plus fort. Donc, c'est plus grave que l'avarice. Le shor, en allant, donc c'est plus grave que l'avarice. Parce que le shor, c'est le fait de ne pas donner tout simplement. Mais shor, non seulement on ne donne pas, mais en plus, on profite des autres. Moi, j'ai, mais, maintenant, j'ai voyagé avec quelqu'un, j'ai telle somme, j'ai pris une somme pour mon voyage, lui, il a pris une somme pour son voyage, et je profite que c'est toujours lui qui paye. Donc, non seulement je n'ai pas dépensé, je suis resté avare, mais en plus, j'ai profité de l'autre. Je n'ai pas voulu dépenser pour garder un mission. Donc, ça, c'est ça. Non seulement, on ne s'arrête pas qu'à soi-même, comme le bourre, mais en plus, on entre dans le monde de l'autre. On entre dans le monde de l'autre où on profite de l'autre. On va profiter, en vérité, de l'autre. Donc, non seulement, on ne donne pas, mais en plus, on prend. Non seulement, on ne donne pas, mais en plus, qu'est-ce qu'on fait, on prend. Alors qu'on ne l'a pas, alors qu'on ne doit pas prendre. Parce que celui qui a, ne lui est interdit de demander. Celui qui a, ne doit pas demander comme s'il n'avait pas. Donc, il est interdit de demander si on a, si on en a les moyens. Neuvième point, le sadaqa. Donc, le sadaqa, elle va quoi ? Elle va amener, donc, elle va attirer la bénédiction. Le rajout, il y a aussi, bien sûr, quelque chose qui va venir en retour de la part d'Allah s.w.t. et Allah s.w.t. et Allah s.w.t. dit bien, bien propris que c'est Allah qui donne. Mais ne s'inquiète pas, parce que ce qu'Allah va te donner, c'est ce qui va te le donner. C'est protégé. Et c'est pour ça qu'il est demandé de ne pas s'accrocher aux gens et à ce que les gens ont dans leur poche. Parce que l'imposé, il n'y a rien à recevoir. Si on laisse pas lui, il n'y a rien. Donc, on ne s'accroche pas aux gens. Il y a ce que, nous, on s'accroche surtout, c'est-à-dire, la personne, elle a son coffre, elle a ses sous, elle a son portefeuille. Le coffre d'Allah qui ne termine jamais, il est beaucoup plus sûr. Quand il va t'arriver, il va t'arriver. Et Allah, ce matin, il est bien plus sûr que cette personne-là. C'est pour ça que les poètes disaient, parmi les poètes arabes, ils disent de ne pas être, donc, attiré fortement par ce que a ce que ont les gens dans leur poche. Car ce qu'Allah a est beaucoup plus sûr. Il y a beaucoup plus sûr. Parce que si Allah t'a décrété telle somme, ta qu'une fois, tu l'auras. Donc, il n'y a pas besoin de quoi de commencer à réfléchir. C'est-à-dire, avec des réflexions qui sont autres, qui sont interdites dans l'islam pour essayer d'avoir ce que on retrouve en guère dans la poche des gens. Et ça, ça rentre dans le choix. C'est le chéhain, justement, qui essaye de convoiter ce que les gens ont dans leur poche. Donc, Allah a le dit ici, tout ce que vous donnerez, Allah vous le rendra. Donc, déjà, Allah, il vous l'a dit, il va vous le rendre. Donc, il n'y a pas de problème. Allah, il va te le rendre. Et c'est le meilleur des subsisteurs. Donc, c'est le meilleur de ceux qui donnent à l'avoir ce point d'un talent. Il y a personne qui va donner mieux qu'à l'avoir ce point d'un talent. De la meilleure façon. Il va te le donner ou dans la vie d'ici bas ou bien même dans l'au-delà. Même si tu ne l'as pas donné dans la vie d'ici bas. Mais tu le vas recevoir. Ou ici, ou dans la vie d'ici bas. Ou il va te le donner, même si c'est équivalent, même si c'est autre. Il va peut-être à l'arrière dans les autres ou si par cela, il peut aussi te protéger d'un mal tu devais payer autant. Allah, il va te faciliter pour que tu ne payes pas autant. Il t'arrivait tel ou tel problème et tu ne m'auras pas payé. Il est possible aussi. Donc, il y a trois façons de recevoir par rapport à cela. Il y a aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans un hasard qui est rapporté par Abu Rira qu'Allah ta'ala un fiqh yab ibn azam donne au fils d'Adam moi je te donnerai. Donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit donne qu'il a donne n'a pas peur de donner moi je te donne. Donc, à part ce moment que c'est Allah qui le dit. D'où peut venir la peur ? D'où peut venir la peur ? Elle revient à adab tawakul. La peur va revenir au fait que les gens n'ont pas confiance ou bien n'ont pas assez confiance en avant ce matin. Alors que la confiance elle est placée où ? Dans le verset le plus important du Coran. Ou bien dans le verset plus tôt qui va englober tout le Coran. Iyaka na'abuduwa iyaka na'sta'id. On dit ça. On dit bien à Allah que on t'adore c'est toi seul qu'on adore et c'est toi seul dont nous demandons de l'aide. Et cette aide-là c'est la religion. Comme le dit il a regardé tout ce qu'il y avait dans le Coran il a retrouvé que tout ce qu'il y avait dans le Coran était entré dans ce verset. Ce verset va englober tout ce qu'il y a dans l'islam. Ce verset-là. C'est pour ça que son élève c'est qu'on pense en Allah. Et celui qui a compris ça donc en vérité il a tout compris. Il a déjà la moitié de la religion. Donc vous voyez que Allah il le dit bien. Indique à l'aïk. Je vais te donner. Donc la personne à ce moment-là c'est sûr c'est sûr que tu vas recevoir. C'est sûr que tu vas recevoir de la part d'Allah tu vas avoir quelque chose en retour. Donc il dit certes la main d'Allah elle est remplie. Elle est remplie elle s'est dit en vérité jamais elle diminue. La main d'Allah est remplie jamais ne diminue. Il y a personne qui est plus riche qu'Allah et jamais elle diminue. Et l'aumône ne va pas la diminuer pour ceux qui donnent donc la journée et la nuit. Ceux qui donnent la journée et ceux qui donnent la nuit. Et il dit aussi donc Donc il dit bien à Allah à ce moment-là voyez-vous ce que j'ai donné depuis que j'ai créé l'estu et la terre. Sahlala. Une personne on va dire il est riche celui-là une personne Combien de milliards de personnes il y a ? Combien de milliards de personnes qui sont mortes qui ont été aussi milliardaires ou millionnaires ? Combien de personnes qui vont venir après nous ? Et ça là qu'il y a de la trou. On ne peut s'imaginer que la grosse somme d'une personne d'un grand sultan de quelqu'un qui a des châteaux et des comptes en banque et de l'or et tout ce que vous voulez. Pour nous ça c'est déjà énorme. Alors imaginez-vous tout le monde réuni et de Adam jusqu'au dernier et c'est Allah qui a donné sans compter mais ça n'a rien diminué à quoi ? A ce que Allah peut faire. Rien du tout en quoi que ce soit. Donc c'est une preuve qu'on doit totalement revenir à Allah parce que tout le monde le riche des riches il est pauvre par rapport à Allah il est totalement en vérité diminué par rapport à Allah il est totalement en vérité par rapport à Allah car rien ne vend et diminué de ce qu'il y a dans ses mains et son trône était au-dessus des cieux au-dessus à fond de l'eau était donc au-dessus de l'eau et entre ses mains donc la balance il élève donc il alabaisse et il élève donc Allah il donne à qui il veut il alabaisse il élève c'est Allah qui décide de tout ça c'est Allah qui va décider de cette subsistance donc on voit qu'en vérité on ne peut que revenir vers Allah dans ce domaine dans une version du muslim donc c'est la droite d'Allah et remplie donc en vérité ça c'est une leçon de l'aqida pour nous c'est une leçon de l'aqida pour nous vis-à-vis de l'aumône d'Allah ou de la part d'Allah il dit aussi notre hadith qui est rapporté par al-bukhari et muslim il dit notre hadith où Abu Huraira rapporte de la part du prophète sallallahu al-bukhari sallallahu alayhi wa sallam ma naqasat sadaqatum min mal wa mazada allahu abdan bi'afwi il la azza il la izza la fran il y a deux je comprends il la izza wa ma tawada ahadu lillahi il la rafa'a mon hadith rapporté par le muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc aucune aumône ou bien aucun bien ne diminue par l'aumône même s'il a diminué c'est à dire en vérité vis-à-vis de toi de ce que tu vaux tu avais 100 tu avais 200 euros tu veux enlever un billet de 20 euros tu as donné donc il te reste ou bien 80 ou bien 180 selon l'ensemble donc à tes yeux elle a diminué mais en vérité elle n'a pas diminué elle a diminué en vérité estienne de ce que tu vois mais en réalité elle n'a pas diminué ce qu'Allah dit il n'a pas diminué donc on va dire tu sais qu'ils sont quelque part d'autre mais ils sont toujours à toi quand tu les as donnés ou tu vas les recevoir ou bien tu vas donc recevoir mieux mais sur le jour dernier ou quoi donc ils sont tout le temps là c'est comme s'ils n'étaient pas en vérité perdus et Allah donc bien sûr achat qu'Allah rajoute donc donne augmente la personne c'est à dire de pardon que la personne pardonne Allah l'élève en notoriété en le fait d'être noble en notabilité donc Allah va l'aider justement va l'élever dans sa notabilité et achat qu'une personne va être humiliée va être humble pour avoir ce point là qu'Allah va l'élever parce qu'il va être qu'on t'envoie en notabilité et sadaqa ça rentre dans justement dans ses principes parce que lorsque tu donnes tu as aidé parce que tu as aidé la personne parce que tu es miséricordieuse envers cette personne tu as justement cette personne